Elles promettent de détecter une intrusion chez vous et d'alerter si nécessaire les forces de l'ordre. Mais ces systèmes permettent-ils vraiment d'arrêter les cambrioleurs ? Dans la banlieue de Montpellier, voici l'un des 200 centres de télésurveillance qui existe en France. Un centre connecté aux alarmes de plus de 10 000 clients. Ici, on protège des maisons, mais aussi des commerces et des banques. J'ai reçu une alarme, bouton agression au bureau numéro 1. Nous venons de réceptionner un bouton agression. J'aurais besoin d'un mot de face s'il vous plaît. Les salariés du centre ne doivent pas être reconnus car l'endroit est sensible. Dans ces fichiers figurent les adresses ainsi que le descriptif précis des alarmes des clients. Des informations confidentielles placées sous haute protection. Et même Laurent Mallet, le directeur du centre, doit subir des contrôles ultra pointus pour pouvoir pénétrer dans les bureaux. Vous ne montrez pas de blanc, je peux rentrer chez vous ? Tout à fait, parce que les accès sont totalement sécurisés. Et donc, on a un lecteur de flux sanguin qui nous permet de contrôler tous les accès. Sasse sécurisée, caméra de contrôle, mur en béton armé. Le bâtiment est équipé comme un véritable bunker. Quant aux opérateurs, Laurent Mallet s'assure par précaution que leur casier judiciaire est vierge. La dame qui se trouve ici, elle a des infos sur qui, sur quoi ? Elle a l'ensemble des informations de nos clients. Elle a l'ensemble des codes alarmes. Elle a l'ensemble du dispositif des sites que nous surveillons. Donc, elle peut très facilement éviter de traiter une alarme ou faire un acte de malveillance de façon à ce que quelqu'un puisse faire une intrusion chez nos clients. Alors que se passe-t-il quand une alarme se déclenche ? Étonnamment, les téléopérateurs n'appellent pas la police tout de suite. Ils doivent d'abord s'assurer qu'il y a véritablement un cambrioleur dans les lieux. Cela s'appelle la levée de doute. Et voici comment ça se passe. Pourriez-vous nous rappeler 0 825 08 ? Cet opérateur vient de recevoir une alerte. Elle est inscrite en rouge sur son moniteur. Une alarme s'est déclenchée chez un client. Une intrusion générale chez un particulier. Donc là, on se doit d'être réactif. Il faut aller très vite, car les cambrioleurs opèrent donc en moyenne en moins de 5 minutes. Pas de réponse. Notre opérateur va contacter une liste de proches susceptibles d'aller jeter un oeil à la maison. Pourriez-vous nous rappeler 0 825 08 ? Problème ? Personne ne répond. Potentiellement, il y a un cambrioleur qui attaque la maison ? Potentiellement, cela peut être, oui. Bien sûr. Le doute est sérieux. Pourtant, l'opérateur n'appelle toujours pas les forces de l'ordre. Car en fait, sans preuve, la loi l'en empêche. Si on envoie les forces de l'ordre à tort, et ça fait partie de la réglementation du métier, alors les forces de l'ordre peuvent nous mettre une amende. Et donc, on est facturé parce qu'on les a fait intervenir à tort. Ça leur permet de limiter la mobilisation pour rien et vraiment de déclencher leurs unités sur les cas de force majeure. Car dans 90% des cas, les alarmes qui remontent au centre sont de fausses alertes dues à des erreurs de manipulation. 4 minutes plus tard, le propriétaire de la maison rappelle l'opérateur. Oui, allô, t'es le sudeux ? Je vous écoute. Oui, bonjour, c'est monsieur. A l'appareil, vous avez essayé de m'appeler pour une alarme intrusion. Absolument, monsieur. Vous êtes à votre domicile ou pas ? Non, non, mais ça doit être la femme de ménage. Bon, nous venons de recevoir une intrusion générale. Oui, OK. Bon, je pense que c'est la femme de ménage, donc il n'y a pas lieu de... On reste comme ça ? Voilà. Très bien, monsieur. Bonne journée. Pour le propriétaire, pas de doute, c'est la femme de ménage qui a oublié de couper l'alarme. Si, monsieur, le propriétaire ne vous avait pas rappelé, finalement... Ah ben, je suivais scrupuleusement ma consigne qui était d'envoyer une intervention. L'intervention, ce n'est pas celle de la police, mais celle d'un vigile. Mais est-il en mesure de neutraliser un cambrioleur ? Il est 23 heures. Le centre de télésurveillance vient de signaler à Rémi, un vigile, une alarme à 15 km des bureaux de sa société. Premier frein dans son intervention, au volant de sa voiture, on ne peut pas dire qu'il soit très rapide. Le problème dans notre métier, c'est qu'on n'est pas comme la police, on n'a pas la priorité sur la route. Donc, si une voiture roule doucement devant nous, eh ben, on est obligé de rouler à son rythme. Après un quart d'heure de route, Rémi arrive sur place, mais cela fait déjà près de 30 minutes que la sirène s'est déclenchée. Elle provient de cette chapelle, équipée d'une alarme pour protéger les objets du culte. Rémi doit vérifier s'il y a bien eu effraction. Problème, il est bloqué à l'extérieur, car la mairie, propriétaire des lieux, ne lui a pas confié les clés. Vous pouvez joindre un responsable qui vient... Moi, je n'ai pas les moyens d'accès, là, je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Voilà. J'attends votre appel, à tout de suite. En attendant, il n'a pas d'autre choix que d'observer à distance, depuis les grilles de la chapelle. A priori, j'ai une fenêtre ouverte. C'est quand même un peu inquiétant. Là, clairement, il y a quelque chose d'anormal. Là, j'ai un doute. C'est peut-être juste un oubli, peut-être un animal qui est rentré, un oiseau, peut-être tout simplement un cambrioleur qui est rentré par la fenêtre. Mais rien ne prouve que c'est un cambrioleur. Rémi ne peut donc toujours pas appeler la police. Du coup, il devra attendre 20 minutes supplémentaires qu'un agent municipal arrive enfin avec les clés. Bonsoir. Dans la chapelle, tout semble en ordre. Aucune trace de cambrioleur. C'est alors qu'apparaît l'explication de tous vacarme. Depuis tout ce temps, une nonne se trouvait à l'intérieur. C'est elle qui, par erreur, a déclenché l'alarme. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai fait ce déménage et j'ai touché la statue de Thérèse à l'entrée. Et voilà, parce que je voulais la réaliser. Et alors, voilà, ça s'est déclenché tout simplement. En fait, cette statue de Thérèse est munie d'un capteur qui se déclenche lorsqu'on la déplace. C'est ça, l'opinité ? Ouais, c'est ça. C'est la Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. De l'Enfant-Jésus, oui. C'est une sainte française très connue en France. Alors, je pense que tout le monde la connaît. Elle est sensible ? Très sensible, elle est. Au final, Rémi a tiré la situation au clair une heure après le déclenchement de l'alarme. Des cambrioleurs auraient donc eu largement le temps de commettre leur forfait, puis de s'enfuir. D'ailleurs, Rémi le reconnaît. En six ans de métier, il n'a jamais croisé un voleur.